On est rentré à la maison ! Ça y est ! Bon alors, je vous ai pas... Je sais pas de quand date mon dernier rush. Je crois que c'était ce matin au petit déj. Bref, on se voit ! Et bonjour ! Bonjour ! J'espère que vous allez bien ! Je viens de rentrer du boulot. Il est 7h45. Nous sommes mercredi. Les filles font dodo encore. Je ne monte même pas, parce que ça va réveiller Romy. Donc, je reste en bas. Je me suis fait mon petit thé au caramel. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, comme il n'y a pas eu de vlog ce week-end. Mais nous avons la machine à thé qui nous a lâchés. Voilà. Elle a passé l'arme à gauche. Je suis dégoûtée. En fait, ça s'est passé quand ? Quand mes beaux-parents étaient là. Donc, c'était le samedi soir. Vendredi, déjà, elle fonctionnait pas. On a fait des thés quand on avait les parents de la PE, etc. Elle fonctionnait difficilement. Et Doudou m'a dit... Et en fait, samedi, il l'a toute démontée. Et il s'avère que, dès que le thé est prêt, en fait, ça vide tout dans le bac de déchets, entre guillemets. Donc, c'est pas du tout, là, le bon truc, quoi. Et en fait, il s'est avéré qu'on a regardé sur les avis... Enfin, les avis suite à des soucis avec la machine. Et en fait, c'est un problème qui est très récurrent dans cette machine. Donc, sur le coup, on s'est dit, est-ce qu'il y a besoin de changer une pièce et tout et tout ? Non, pas du tout. En fait, il faut changer complètement la machine. On adore. La machine a deux ans. Donc, elle est pas si vieille que ça, quoi. Et en fait, j'ai regardé le prix, donc, de la machine. On l'avait payé à l'époque de 140 euros, je crois. Pas donné, hein. Vraiment pas. Et en fait, j'ai dit à Doudou, je dis pas non. En plus, si c'est pour racheter la même machine et avoir la même merde dans un an, ça sert à rien, quoi. Donc, j'ai regardé, j'ai comparé un petit peu. Et on en a trouvé une qui était beaucoup moins chère que celle qu'on avait avant. Elle est très bien. Elle est très simple d'utilisation. Vous avez deux boutons. Et les avis, ils sont unanimes. Elle fonctionne très, très bien. Ça influe le thé très rapidement, à la bonne température, etc., etc. C'est vrai que l'autre aurait été très bien. Attention, je crache pas dessus et tout. Je vous en ai parlé en bien pendant plusieurs... Enfin, je vous en ai parlé en bien plusieurs fois. Elle était très, très bien. Mais c'est vrai que, des fois, le thé, il s'appelait désiré, quoi. Parce que, des fois, ça... Pendant cinq minutes... Bref, que là, eh ben, j'ai fait mon thé ce matin. Et en même pas deux minutes, j'avais mon thé. Et nickel, le goût, il est kiff, kiff. Je vous jure. Donc, écoutez. Voilà. On verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo démo et tout, pour vous montrer tout ça. Là, pour le moment, j'ai fait seulement mon thé au caramel. Je pense que cet après-midi ou ce soir, je me ferai mon rooibos dévahiné et je vous dirai. Mais, pour le moment, je suis ravie. Voilà. Je suis très contente. Voilà. Et surtout qu'elle m'a coûté trois fois moins cher que celle que j'avais avant. Après, je vous avoue que j'avais les boules quand même. Quand il m'a dit c'est mort, c'est mort, c'est mort. Bien les boules, hein. Enfin, bref. Voilà. Voilà. Allez. Je vais terminer mon thé. Je vais aller me mettre dans le canapé, le temps que les filles se réveillent. Doudou, aujourd'hui, est en présentiel. Je ne sais pas du tout comment il se lève. Mais bon. Je le verrai passer. De toute façon, je vais le mettre dans le canapé. Voilà. Et je ne sais pas si je me motive aujourd'hui à aller à Ikea avec les filles ou pas. En fait, vous savez, la semaine dernière, j'ai acheté le meuble à Ikea qui est trop petit. Non. Qui est trop grand. Le mur est trop petit par rapport au meuble. Il y a 5 cm, en fait, qui ressort et ça ne va pas être beau du tout. Donc, je vais regarder sur Internet ce qui se fait, s'il y a possibilité d'en acheter un plus petit. Et puis, voilà. Il est vraiment très bon. Il est vraiment très, très bon. Je suis très contente. On est rentré à la maison. Ça y est. Bon. Alors, je ne vous ai pas... Je ne sais pas de quand date mon dernier rush. Je crois que c'était ce matin au petit déj. Bref. On s'est habillé. On est allé à Ikea. Puisque, vous le savez, j'ai acheté un meuble la semaine dernière. Sauf que je me suis plantée dans les tailles. Et en fait, j'ai repris exactement le même. Sauf qu'au lieu de le prendre en 80 cm, je le prends en 60. Il ira parfaitement au-dessus du WC. Je vous montrerai tout ça. Je pense que Doudou va l'installer certainement ce soir. Ensuite, on est passé au rayon coussin, plaid, etc. Ce n'est pas du tout prévu. J'ai craqué sur ce plaid. Regardez-le comme il est beau. C'est un plaid en double gaz de coton. Il est magnifique. Vert comme j'aime. Il est trop trop beau. Et en fait, j'ai mis les coussins avec. Voilà. Parce que je me suis dit, sur mon canapé, ça va mettre de la couleur et tout. Je vais kiffer. Voilà pour tout ça. Ensuite, autre petite chose. J'ai pris des boîtes de rangement pour mettre dans les placards des filles. Je vous explique. J'aimerais dans un futur très très proche. C'est-à-dire que je vais m'en occuper cet après-demain et tout. J'aimerais pouvoir mettre les affaires d'hiver ou d'été sous vide. Donc, j'ai acheté des sacs sous vide et dans des boîtes de rangement comme ça. Ces boîtes de rangement, on les a déjà puisque chacune des filles en a deux sous son lit en fait. C'est très pratique. Elles ne sont pas très hautes puisqu'elles font 19 cm. Et elles sont quand même assez grandes puisqu'elles font 90 par 53 et en hauteur 19 cm. Donc, c'est vraiment parfait. Et l'idée, c'est de mettre les vêtements que j'ai mis dans des sacs sous vide dedans. Comme ça, au moins, chaque fin d'été ou chaque début, chaque fin d'été ou chaque fin d'hiver, je range en fonction les vêtements dedans. C'est mis sous vide, ça ne prend pas beaucoup de place et au moins, c'est rangé. Et ça ne traîne pas dans les cabanes dehors. Puisque à chaque fois, c'est dans des sacs sous vide dehors. Sauf que la variation de température, ça fait que les sacs ne restent pas sous vide. Et au bout d'un moment, quand vous n'avez plus les sacs sous vide, ça prend beaucoup plus de place. Voilà, donc là, j'en ai pris chacune deux. En fait, elles ont des placards de 1 mètre. Donc, elles pourront mettre une boîte l'une sur l'autre pour ranger leurs vêtements. Alors, pour le moment, je ne vais en ouvrir qu'une par placard. Et on verra si j'ai besoin des deux boîtes. Parce que vraiment, dans une, on peut mettre beaucoup de choses. Surtout si vous les mettez sous vide. Voilà, donc ça, c'est trop cool, je suis trop contente. Et bien entendu, j'ai retrouvé le meuble que je voulais. Donc, il fait 75 de haut, 60 de large. Et 32 de profondeur. Vous avez une porte avec. Et voilà, il sera mis au-dessus du WC. À la place de la table allongée. Et on pourra ranger pas mal de choses dedans. Donc, je suis très contente. La porte, je pouvais la prendre soit d'une couleur, soit en blanc, soit en miroir. Mais je me suis dit, je ne prends pas miroir. Parce qu'en fait, de l'autre côté, on a un miroir. Et ça va faire genre trop... Non, voilà. Donc, j'ai pris porte blanche et très, très bien. Voilà pour tout ça. On a mangé, bien entendu, à Ikea. Ce qui est bien à Ikea, c'est que le mercredi, vous avez le plat à moins 50%. Donc là, j'ai pris un fish and chips. Au lieu de 9 euros et des brouettes, je l'ai payé 4,90 euros. Donc, franchement, rien à dire. Parfait. Et les filles, en fait, à chaque fois, le menu, il est offert. Je ne sais pas s'il y a une offre. Mais à chaque fois, c'est offert, le menu enfant. Là, vous voyez, par exemple, j'en ai pour 12 euros. C'est ça. J'en ai pour 12 euros. Et j'ai eu les 3 menus des enfants offerts. Trop bizarre. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai la carte famille ? Je ne sais pas du tout. Bref. Je ne vais pas me plaindre. Tant mieux pour moi. Tant mieux, tant mieux. Donc voilà. Par contre, le mercredi, là, la semaine dernière, j'étais allée jeudi. Il n'y avait pas grand monde. Mais alors là, aujourd'hui, c'était blindé. Et puis, il y avait plein de gamins. C'est normal. En même temps, j'allais te dire, si le menu enfant est offert quand tu prends un plat adulte, tu m'étonnes qu'il y a du monde. Franchement. Bref. Allez. Je vais ranger ça. Je vais commencer. Je voudrais passer les vêtements d'été aux filles dans leur placard. Et puis voilà. Voilà, voilà. Ça va ma goji. Et puis après, je vais installer mes coussins verts. Ça va être canon. Ça va être trop trop bon. Je vous le dis, ça va être trop beau avec le vert. Ça va changer un petit peu. Là, ce n'est pas que je n'aime pas le marron. C'est que voilà. On est au printemps et tout. On va apporter un petit peu de couleur. Avec le vert, ça va être trop beau. Et voilà. J'ai tout installé. C'est canon. Alors, j'ai installé les petits coussins verts. Donc, comme d'hab, il y en a deux. Deux et deux. Voilà. Donc, c'est canon. Je suis obligée d'allumer. Le temps est dégueulasse. C'est horrible. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Je voulais vous montrer le nom du plaid. Parce qu'on va me poser la question, je pense. Donc, c'est celui-ci. Hop. Et il existe en plusieurs couleurs. Il existe donc ce vert magnifique que j'adore. Et il existe également en beige. Ouais, beige. Beige marron. Très clair. Il est magnifique aussi. Franchement, j'ai hésité. Je me suis dit comme ça, au moins, je pourrais changer de temps en temps et tout. J'ai dit non. Je ne prends que le vert. Mais à mon avis, il ne va pas faire mon feu. D'ailleurs, je vous le dis parce que ce vert, il est vraiment sublime. Et il est quand même assez épais. Vous voyez, c'est un plaid. Mais il est épais. C'est pas... Ça couvre pas mal. Alors, je pense que pour l'été, c'est nickel. Parce que moi, j'aime bien me mettre sous le plaid. Après, j'ai le vert là. Et je garde quand même le blanc. Vous savez, tout moumoute là, je le garde. Parce que des fois, quand je me couche et quand je dors dans le canapé, le blanc, il est très bien. Voilà. Celui-là, je pense que pour l'été, ça sera bien. Mais quand il fait froid le matin et quoi, je pense que c'est pas assez épais. Voilà. Mais c'est canon. J'aime trop la couleur. C'est magnifique. Bon, de toute façon, vous savez que j'adore ce vert. Donc, ici, nous avons donc le meuble que j'ai pris pour la salle de bain. Alors, attendez. Ça fait un focus sur mes pieds. Et c'est pas du tout mes pieds qu'on veut. C'est un net. Donc, je l'ai pris en 60 par 30 par 75. Donc, 75 de hauteur. En fait, le mur au-dessus du toilette, il fait... Doudou m'a dit combien ? 75, je crois. Donc, voilà. Au moins, ça nous laissera un petit peu... En fait, la dernière fois, je l'ai pris en 80. Et beaucoup trop grand. 80. Donc là, l'idée, c'est 60. Comme ça, il y a un petit peu de mur entre... On va le centrer, en gros. Et j'ai pris donc la porte qui va avec. Et ça va être canon, quoi. Les deux, ça va être canon. Je pense que je vais monter en haut comme ça. Au moins, Doudou pourrait y monter ce soir. Et l'idée, c'est dedans de mettre tous les produits pour plus qu'il y ait trop de choses qui traînent. Parce que là, actuellement, dans la salle de bain des filles, ça traîne un petit peu trop, à mon goût. Beaucoup trop, même. Beaucoup, beaucoup trop. Il est 18h20. Je vais partir. Je ne vous en ai pas parlé. Mais ce soir, je mange au resto avec des collègues. C'était prévu depuis un petit moment. Alors, au départ, on était 8. Voilà. Ça se finit à 3. Mais bon, ce n'est pas bien grave. En fait, il y en a une qui est en arrêt. Il y en a une qui s'est fait mal au dos. Bref. Voilà. Donc, bon, ce n'est pas grave. On est 3. C'est très bien. Voilà. On passera quand même une bonne soirée. On s'est dit qu'on allume pas parce qu'on avait prévu le truc depuis... Je vous dis, ça fait un mois qu'on avait prévu le truc. Donc, on s'est dit, on garde. Voilà. Donc, je me suis maquillée vite fait. J'ai épilé mes sourcils dessous. C'était une catastrophe. En fait, je vais vous dire pourquoi je repoussais le truc. Je ne retrouvais plus ma pince à épiler. Il faut absolument que je m'en achète une autre pour que j'en ai deux parce que ce n'est pas possible, en fait. Et en fait, je l'ai retrouvé dans le sac que j'avais emmené quand on était allé à Salon de Provence avec maman. Et je ne sais pas pourquoi je l'avais mis dans une poche. Trop bizarre. Bon, bref. En tout cas, je l'ai. C'est le principal. On est parti. Let's go. Je me suis habillée très simplement un jean, un haut noir. Je vais mettre mon perfecto. Je vais mettre ma petite écharpe verte, là. Vous savez, à chaque fois, je la mets et tout le monde me dit d'où elle vient. Alors, c'est une marouchka. Manouchka. Je ne sais jamais si c'est un M ou un R. Un N ou un R, pardon. Je la kiffe. Je la kiffe. Quand vous êtes habillée, très simplement, vous mettez ça, ça met un petit peu de couleur et tout. Je l'adore. Et en plus, je l'ai en plusieurs couleurs. Je l'ai en rouge. Je l'ai en fuchsia. Et je la kiffe. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que je prenne ma voiture. Je vais me garer à mon boulot. Enfin, je vais à mon boulot. Mes collègues se garent au boulot et je récupère tout le monde. On y va à une seule voiture. En fait, au départ, comme on était huit, il y en a une qui venait toute seule en voiture. Et en fait, j'avais dit à tout le monde, on se garent tous au boulot et je vous prends tous dans ma voiture. Comme ça, pas galère parce que c'est à Villeurbanne le resto. Pas galère pour se garer à Villeurbanne. On n'a qu'une voiture et puis comme ça, on limite les frais. Et en fait, on a fini comme ça, même si on n'est que trois. Moi, ça ne me pose pas du tout de problème. Ma voiture, elle est nickel. Donc voilà. Allez, on est parti. Let's go. Mon petit perfecto, mes petites chaussures et c'est parti. On se retrouve tout à l'heure. Ce que je fais, c'est que je vous laisse avec Monsieur Doudou qui est rentré. Ce soir, il va s'occuper du meuble de la salle de bain. J'ai trop hâte pour pouvoir ranger tout ça, etc. Et demain, enfin, entre demain et vendredi, j'essaie de m'occuper des vêtements des filles en hiver. Je vais vous montrer les caisses que j'ai pris, les sacs sous vide, etc. Je vais tout vous montrer. Comme ça, au moins, ça pourra vous donner des idées parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on change de saison, qu'on passe en hiver, en été et tout, on met dans des sacs, ça prend de la place. Mais en sous vide, oh là là, c'est le bonheur. Vraiment, c'est le bonheur. Alors oui, c'est relou à faire. On est bien d'accord. C'est chiant. C'est chiant à faire parce que tous les six mois, à peu près, il faut changer. Mais quand c'est bien rangé et que tu as fait le tri, après, c'est beaucoup plus simple. Voilà, mais je vous montrerai tout ça. Allez, je vous abandonne. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. J'adore ce verre. Ça cracote des craquinettes. Ça cracote quoi ? Des chips. On a pris deux, trois chips. Avec du sirop de fraises de maman d'hier. Et ce soir, on va pas trop se casser la tête. On va faire des tortilles avec du comté et un petit peu de jambon. Du ketchup et puis de l'hématale. Voilà, voilà. Donc. Bon appétit ! Alors, il y a qu'à la bouche pleine. Loucement, ma gérie. Bon appétit ! C'est bien, mon amour. Et du coup, bébé est bien parti. Et puis, nous, c'est une petite soirée en tête à tête avec mes trois louloutes. Voilà, là. Bon appétit ! Oui. Et tout à l'heure, on va jouer ensemble en haut. Et puis, l'idée, c'est que je monte le meuble dans la salle de bain. J'en ai normalement pas pour très longtemps si ça se passe bien. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon, je me suis occupé du montage du vlog. Comme ça, c'est fait. Et du coup, là, je bascule en mode Ikea et boîte à outils. Ça fait un petit moment. Un grand moment que je n'ai pas encore mis de meubles au mur ou de montage de meubles. Donc, on va se faire ça. On va essayer de reprendre les bonnes bases. Et puis, c'est parti. En attendant, Aria est en train de ranger le foin. Plein de foin. Sans bureau. Voilà, voilà. Allez ! Sur ces belles paroles, je vous reprends mon avis quand j'ai monté le meuble. Bon, bah du coup, ça donne ça. Ça va. Je ne veux pas trop mon stock vis-à-vis des bords droits qui font après la largeur. On en a un qui est d'ailleurs pareil ici. Qui est une espèce de placard vertical. Et là, du coup, je n'ai pas encore rempli. Mais voilà. Donc, au niveau des attaches, là-haut et là-haut. Au début, je voulais mettre des chevilles mollies. Mais pfff ! Chevilles mollies sur du carrelage, même s'il y a du placo derrière. Alors, c'est sûr que ça tient. Ça tient super bien. Mais en fait, je me suis dit, vu le poids, de toute façon, ça doit soutenir. On peut mettre des chevilles pleines pour matériaux creux. Parce que c'est de la brique qui est derrière après le placo. Et du coup, vous pouvez mettre une cheville de chaque côté. Et des vis avec des têtes plates. Comme ça, en fait, vous pouvez accrocher votre meuble dessus. Et puis, vous pouvez resserrer derrière et ça tient. N'hésitez pas à mettre des petites rondelles également. Parce que les têtes de vis vis-à-vis des attaches qui sont mises au-dessus, là, ne sont pas toujours très petites. La tête est petite. Donc, les trous sont un peu plus grands. Donc, ce qui est bien, c'est de mettre une petite rondelle en plus. Vous en êtes sûr que ça fasse un bon maintien. Voilà. Donc là, il suffit de... J'ai mis les étagères à ces endroits-là. On va voir... On verra ce que Bébé fait pour le rangement de tout ça. Et puis voilà. Voilà, voilà. Ok, je pense que vous avez vu le meuble. Ça y est, il est installé. Je vais pouvoir ranger tout le foin. Je vais bien ranger. Et je vais mettre... Ah oui, c'est ça que je voulais. Je vais mettre une plante qui tombe. C'est-à-dire que sur le haut du meuble, je vais faire... Je vais mettre une plante qui tombe. Genre potos ou... Vous voyez ? Comme ça, ça sera canon. Voilà. Ça apportera un petit peu de verre dans cette salle de bain. Ça sera très très bien. Sinon, écoutez, très bonne soirée. Oui, ça aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis rentrée. On a passé une bonne petite soirée. C'était trop cool. On a bien mangé. On a bien rigolé. On a bien papoté. C'est vrai que c'est une autre ambiance. Au boulot, on parle des enfants. On parle de tous les soucis qu'on peut avoir avec les enfants. Ou pas de soucis d'ailleurs. Mais là, c'était une autre ambiance. Même si tu as beau te dire que tu n'es pas au boulot, tu parles quand même de boulot. C'est un truc de fou quand même. Tu n'arrives pas à ne pas parler boulot. Après, au bout d'un moment, on s'est dit, allez stop, on arrête de parler boulot. Mais bon, bref. Mais c'était une trop bonne soirée. Au départ, on devait être 8. Ça s'est fini à 3. Ce n'est pas grave. Mais c'était trop cool. Voilà. C'était trop trop cool. On a bien mangé. La dernière fois, je vous avais emmené. Je vous avais montré ce qu'on avait mangé. Là, moi, j'ai pris la planche découverte avec des acras, des bananes, des pignons de poulet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait une salade de carottes choux, mais je n'ai pas trop aimé. Elle me l'a mis à emporter. Donc, je pense que Doudou se la prendra pour demain pour le boulot. Et j'ai également testé, alors je ne sais plus le nom, mais en fait, c'est de la farine de manioc avec de l'avocat et de la morue. Et ça fait des boules, en fait. Et vous mangez ça. C'était très bon. C'était très très bon, mais je n'ai pas pu tout finir. Donc, elle m'a fait un doggy bag. Et puis, c'est Doudou qui en profitera demain midi. Ça sera très très bien. Voilà. Sinon, on a une squatteuse. Elle squatte, mais squatte le plaid. Hein ? Tu es bien là ? Oh oui, elle est bien. Elle kiffe le nouveau plaid. Elle kiffe le nouveau plaid. D'ailleurs, j'ai appelé maman tout à l'heure. J'en ai parlé. Je lui ai dit, bah, on est à la Ikea et tout. J'ai trouvé un plaid vert magnifique et tout. Elle me dit, ah, combien tu l'as ? Et franchement, il n'était pas cher. Parce que je l'ai payé 14 euros, je crois. Donc, franchement, vraiment pas cher. Et je vous ai dit, alors là, je vous ai montré le vert, mais il y avait d'autres couleurs. Et il est vraiment trop trop beau. Et il est très agréable. Franchement, je kiffe. Je suis trop contente. Vraiment. Et c'est ce que je lui disais. Je lui disais, j'y suis allée la semaine dernière à Ikea. Donc, jeudi dernier, il n'y était pas. Il n'y était pas jeudi dernier. Donc, c'est vraiment une nouveauté là, là, qui vient de sortir. Donc, ne traînez pas trop, parce que je pense qu'il va vite, très, très vite être en rupture. Parce qu'il est vraiment canon. C'est très agréable comme texture. J'adore. Pour vous dire, je suis à deux doigts d'aller me le chercher pour mettre dans notre chambre. Mais dans notre chambre, ce n'est pas du tout les couleurs. Donc, bon. Voilà. On va se retenir. On va se tuer. On va se retenir, j'allais dire. Non, on va se retenir. Il faut que j'aille me coucher. Bref. Sinon, j'ai eu Soso. Oh là là. Mais la boulette. En fait, je vous explique. Soso nous rejoint en Camping Paradis. Et quand elle a pris ses billets il y a quelques mois, elle a validé ses billets. Et elle m'a envoyé une capture d'écran. Et je ne sais pas pourquoi je lui ai dit, ouais, c'est bon les horaires, ça correspond. Et je n'ai pas regardé la gare d'arrivée. Je ne sais pas pourquoi. Bref. Et en fait, elle arrive à Narbonne. Et la gare la plus proche, c'est Perpignan. Voilà. Donc, entre Narbonne et Perpignan. Et surtout entre Narbonne et Argelès, il y a à peu près une heure et quart. Donc, à l'aller dimanche, ça ne pose pas de problème. Puisque quand on va descendre, en fait, en descendant de Lyon, on fait Narbonne, Perpignan, Argelès. Donc, ce n'est pas un problème. Mais c'est pour remonter. Le samedi d'après, en fait, elle, elle prend son train à 14h. Et nous, on ne va pas remonter avant début de soirée, quoi. Donc, je me dis, on ne va pas faire deux allers. Je ne sais pas. Je pense qu'on va essayer de lui trouver un TER pour le retour. Pour éviter qu'on court et qu'on fasse deux allers-retours. Voilà. Donc, bon. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas comment on a calculé notre truc, là. Enfin bref. Bon, après, ce n'est pas bien grave. Mais bon. Voilà. Et sinon, demain, je commence à faire les valises. Pour ne rien oublier. Ça, c'est trop cool. Les filles, elles sont au taquet. Moi, il me reste une nuit de boulot. Donc, demain soir, vendredi 7h, je suis en vacances. Et ça va faire du bien. Vraiment. On va couper. Il ne faut pas que j'oublie des trucs pour le camping. Il faut qu'on prenne des jeux de société et tout pour jouer parce que, ben, genre le blocus, le truc comme ça. Avec Mamie et Soso, ça va être trop cool. Les filles aussi. Ça va être trop, trop bien. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop, trop hâte. Ça va nous faire du bien. Et puis, en plus, ça fait... Bon, alors, nous, ça ne fait pas longtemps qu'on n'a pas vu Soso. Mais maman, elle n'a pas vu Soso depuis décembre. Oui, c'est ça. Pour Noël. Donc, voilà. Ça va faire du bien. Et puis, en plus, là, on se voit la semaine prochaine. Et on se revoit pour les ponts de mai. Donc, ça va être trop cool. J'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop, trop hâte. Voilà pour tout ça. Bon, je vais vous abandonner. Je vais monter le vlog. Je vais aller prendre ma douche, me préparer, mise en pyjama, crémage, tout ça, tout ça. Et après, je vais aller au dodo pour ne pas me coucher trop, trop tard. Même si... Bon, là, ça va. Il est 10h30, mais il faut que j'aille me coucher. Voilà. Et on se retrouve demain. Demain midi, on mange avec les mamies. Donc, en fait, demain midi, je rejoins ma maman et ma mamie au resto. On mange avec... Donc, je serai avec les filles, bien entendu. Doudou est au boulot. Et on mange avec les mamies. Et puis, après, on doit aller faire des petites courses avec maman pour prévoir le pique-nique de dimanche. Et après, je pense qu'on va rentrer. Voilà. Tranquilou. Je vais commencer les valises. Et surtout, je vais commencer le rangement des sacs sous vide pour enlever les affaires d'hiver. Parce que je ne l'ai toujours pas fait pour les filles. Et il est temps que je le fasse. Voilà. Donc, je pense que je commencerai demain. Et je terminerai certainement vendredi, samedi. Voilà. Comme ça, au moins, on part. Et c'est tout nickel. Voilà pour tout ça. Allez. Je vous abandonne. Je vous fais des bisous. On se dit à demain. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Bisous. Bye. 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 Sous-titrage ST' 501